Béchem Hachem, Narasem Natsliach, aujourd'hui nous parlons de la guerre contre Amalek. Hachem dit au prophète Shmuel, voici qu'Amalek, ce peuple qui a été le premier à oser venir s'attaquer à mon peuple, vit paisiblement dans son pays. Il n'a pas encore reçu sa punition. Va donc dire à Shaul, efface le souvenir d'Amalek d'au-dessous du ciel. Par les battre et exterminer tous, hommes, femmes, enfants et vieillards, tous doivent mourir. Et ne laissent pas subsister même leurs bétails. Le roi entendit l'ordre d'Hachem, mais il lui déplut. Pourquoi devait-il massacrer des jeunes enfants ? Et les animaux ? Qu'avait-il pêché ? se disait-il. Hachem lit les pensées de son cœur et dit ne sois pas de sadique plus qu'il ne le faut. Ne te fais pas de scrupules superflues. Il vaut mieux que les enfants d'Amalekites meurent innocents encore avant de pêcher plutôt que de grandir et mourir coupable. Le bétail doit aussi être exterminé car beaucoup d'Amalekites se transforment en animaux par sorcellerie. Ils échapperaient à la punition si on ne faisait pas disparaître aussi toutes leurs bêtes. Pour faire la guerre, Shaul rassembla toute son armée. A chaque soldat, il donna un agneau de son immense troupeau. Puis il fit compter les bêtes qu'il avait distribuées. Il suit ainsi le nombre des combattants sans les compter directement. Il avait 210 000 hommes qui devaient faire face à une immense armée ennemie. Avant de commencer la bataille, Shaul envoya des messagers aux descendants de Itro qui vivaient parmi la Malekite. Il leur recommanda de quitter l'endroit puisque les juifs s'apprêtaient à conquérir le pays et à tuer ses habitants. Pourquoi méritaient-ils d'être sauvés du massacre ? Eh bien, c'est à cause de leur ancêtre Itro. Lorsqu'il avait entendu autrefois les miracles de la sortie d'Égypte, il était parti à la rencontre des juifs dans le désert. Il avait organisé un grand festin pour Moshe Rabenu, son gendre, Aaron à Kohen, son frère, et les anciens et les sages d'Israël. Hachem considérait ce geste comme un acte de générosité, ne voulait donc pas que ses enfants disparaissent avec les Amalekites. Durant toute la bataille, Shmuel pria à Hachem de donner la victoire aux juifs. Il rappela à Hachem les crimes que les ennemis avaient commis et implora l'aide d'Hachem. Les juifs se battirent avec beaucoup de courage et tuèrent tous les Amalekites, comme Hachem l'avait ordonné. Il ne serait plus resté de souvenirs de tous ces hommes impis si ce n'était le conseil de Doeg les Domites, plus connu selon le nom de Doeg Adomi, celui-ci dit au roi Shaul, « Comment pouvez-vous massacrer tant de personnes qui ne vous ont rien fait ? » La Torah nous ordonne pourtant même pour des bœufs et des moutons. Nous disant « Vous n'égorgerez pas lui et son petit le même jour. » C'est-à-dire qu'il nous est interdit de faire sacrifier ou abattre un animal et son petit le même jour. « Et vous, vous massacrez jeunes, vieux, enfants et femmes, tous en même temps, ainsi dit Doeg au roi Shaul. » Les paroles du rachat, de l'homme impie, impressionnaire Shaul. Lui-même ne se sentait à l'aise avec cet ordre d'Hachem, souvenez-vous. Il décida donc alors d'épargner une partie du bétail d'Amalekite. Parmi les moutons se cachait Agag, le roi d'Amalek, qui avait réussi à se transformer en bélier par magie. C'est ainsi que le roi ennemi eut la vie sauve. Shmuel apprit par Hachem que Shaul n'avait pas suivi ses ordres. Fâché et profondément peiné, le prophète reprocha au roi sa conduite. « Hachem a regretté de t'avoir élu roi d'Israël, lui dit-il sévèrement, puis lui dévoila la prophétie qu'il venait de recevoir. Puisque tu n'as pas écouté ma voix, dit Hachem, et que tu as laissé en vie Agag, le roi d'Amalek, et le bétail de son peuple, je t'ai rejeté. Ton fils ne te succédera pas sur le trône. Je prendrai la royauté de ta descendance et la donnerai à ton prochain qui est meilleur que toi. » Lorsque Shmuel aperçut Agag, qui entre-temps avait repris la forme humaine après la guerre, il s'approcha de lui l'épée à la main et déclara « Comme ton glaive a fait sans pitié de nombreuses veuves et de nombreux orphelins en Israël, à présent mon glaive désolera ta mère. » Le prophète alors brandit son épée et en frappa vigoureusement Agag. Puis il jeta le corps de cet homme cruel et impie à la proie des bêtes sauvages. Mais à cause du retard de l'exécution d'Agag, quelques Amalekites survécurent sur terre. Et c'est de ce roi que descendit le redoutable persécuteur des Juifs, Amman ben Ahmedata. Ainsi s'achève la guerre que mena le roi Shaul contre la nation et le peuple d'Amalek. Baruch Adonai l'erolam, Amen ve'Amen.